Bonjour entreprise Bouygues, je viens pour les travaux cette semaine de chauffage donc je m'appelle Peter et je vais être là toute la semaine. Alors ça c'est vos radiateurs que je vais installer donc je vais faire tous les percements pour passer vos tuyaux pour les alimenter fixer les pattes les poser au mur et après les brancher et une fois que j'aurai fini ce sera sûrement demain dans le coup je montrerai au grenier je vous rassemblerai tout ça pour mettre en route votre chauffage au gaz. Nous avons un peu plus de 4000 logements énergivores dans notre parc et la loi nous impose d'ici 2020 ne plus avoir de logements énergivores dans notre parc immobilier c'est à dire que le plan stratégique énergétique que j'appellerai donc en raccourci le PSE, PSE1, PSE2, PSE3 donc nous parlons du PSE2 pour l'instant qui correspond à 1000, un peu plus de 1000 logements qui sont aujourd'hui à traiter dans notre parc. Donc le PSE2 les travaux sont généralement sur le bâti c'est à dire que nous travaillons sur l'enveloppe, sur le changement d'énergie pour pouvoir atteindre la classe d'énergie correspondante. Nous travaillons sur la ventilation, nous travaillons si nécessaire sur les menuiseries et sur l'isolation des comptes. Le chantier PSE2, 1003 logements sur trois ans répartis sur 73 communes, oblige à mettre en place une logistique spécifique donc des roulottes base vie avec des réfectoires, des vestiaires, des sanitaires, des roulottes avec un stockage spécifique au chantier. Pour l'aspect logistique nous avons mis en place un partenariat avec l'ESAT Arceau-Ranjou. Il s'agit d'une base logistique où l'ensemble de nos fournisseurs livrent un point central et ensuite l'ESAT recréent des palettes par logement avec les radiateurs, l'AVMC et les raccords spécifiques au logement qui sera réalisé. Chaque semaine une livraison est réalisée le lundi matin avec huit palettes pour réaliser huit logements par huit compagnons de bâtiments à Grand Ouest. Ce matériel est donc livré et ce qui sécurise aussi l'entreprise puisque le matériel est stocké chez nous sera-t-il sécurisé. Et surtout ce qui est très important pour nous c'est que le personnel que nous encadrons est valorisé à travers cette prestation et au bout d'un moment souvent et d'ailleurs ce qui est le cas aujourd'hui il s'identifie à la prestation à savoir qu'il s'identifie à l'entreprise pour laquelle il travaille. Ces compagnons étaient formés à la plomberie, à la mise en place de VMC et à la mise en place d'isolation, ce qui permet d'avoir un référent unique pour les locataires tout au long de la semaine afin de les accompagner au mieux sur l'ensemble de la semaine de travail. Il ne faut pas hésiter à parler avec eux et puis à leur demander. C'est une équipe vraiment très sympa. Donc au niveau de mon rôle de relation locataire les différentes étapes d'intervention sont la première c'est l'état des lieux. Donc là on se déplace directement chez le locataire, on se présente déjà et l'entreprise bien sûr et on leur explique un petit peu ce qu'on va faire chez eux. En même temps ça nous permet de voir un petit peu les gens, de les rassurer, ils ont eux visuellement quelqu'un en face et nous aussi. On voit aussi un peu le logement, comment il est meublé, comment il est habité et s'il y a des consignes particulières. Donc suite à cet état des lieux nous réalisons un planning détaillé et là je leur envoie un courrier avec des dates définitives. Alors tout le temps sur le courrier, je remets mes coordonnées téléphoniques. Il est important que pour eux, s'il y a le moindre doute, s'il y a le moindre sujet ou le moindre questionnement, ils puissent me recontacter dès qu'ils le peuvent. Ça y est, la clinique c'est fini. C'est bon, c'est bon pour aujourd'hui. Il ne restera plus que les finitions, les rebouchages et vous serez tranquilles. Bien, merci. Ça a été très vite. Là il reste encore plus qu'une petite question. Ah bah oui, c'est vraiment bien, c'est fait proprement. En notre appel d'offres, j'ai été très sensibilisé à la relation locataire aussi. Il fallait qu'il y ait une personne dédiée pour gérer les clés, gérer les locataires, gérer les logements et donc c'est là que Christine Gentilhomme est intervenue. Ça, je vous mets ça. On a repris étape par étape tout le fonctionnement des thermostats, de la chaudière. Les retours sont très positifs aujourd'hui, surtout qu'on fait baisser leurs charges, donc c'était l'objectif et l'objectif est atteint surtout. Parce qu'au-delà de l'imposition par la loi, il y avait aussi le fait de faire baisser les charges des locataires. Donc de leur supprimer leur eau chaude électrique, de passer une eau chaude gaz, ainsi de suite. Bon bah, bonne journée. Merci beaucoup d'Amen. Bah de rien. Donc le courrier, vous allez bientôt le recevoir. D'accord. Ok. J'ai moins de soucis vous grattez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada